Hey salut à toutes et à tous, c'est Tranu, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto dans lequel on va se construire un château, une fois de plus, mais cette fois-ci un château dans des teintes différentes puisqu'on va le faire avec un toit bleu et une majorité de sandstone. Il y a aussi un petit peu de bois, évidemment pour rendre ça un peu plus beau au niveau des tours. Alors on va commencer par le visiter dans cet épisode, donc il est vraiment grand pour le coup, il est plus grand que ce qu'on a déjà fait. Il est même plus grand que celui japonais il me semble. Donc vraiment pour ceux qui veulent le faire en survie, bon courage. Mais il y a vraiment beaucoup de place, donc si vous êtes plusieurs sur un serveur et que vous voulez faire quelque chose de vraiment gros, c'est tout à fait adapté. En tout cas ça fait déjà un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo en parlant, donc ça me fait un peu bizarre, je suis content de reparler après un mois comme ça de vidéo dans un autre format. D'ailleurs vous pouvez voir là-bas les différentes maisons de ces tutos en question qui sont construites. Alors, donc on est parti. Donc on va visiter ce château. Donc vous voyez que les murs sont grands, ils sont à peu près deux fois plus grands que ceux que j'ai l'habitude de faire. Donc il y a pratiquement 10 blocs de haut il me semble. Vous voyez qu'il y a différentes tours, donc il y a des grands tours avec des grands chapeaux au-dessus, des grands toits, des toits un peu plus classiques comme ça, donc sans toit, sinon la base est la même. Ça évite de faire des choses trop compliquées. Les murs sont toujours identiques avec le même motif. Si on continue le tour, on a ici un bâtiment principal qui est très grand, vous allez voir. Voilà, là il n'y a pas de tour sur ce coin-ci, elle est un petit peu décalée. Elle est là, donc en plein milieu du mur, puisqu'à côté ça donne sur une autre salle. Donc à l'intérieur c'est assez intéressant, il y a beaucoup de pièces. C'est un château qui est vraiment très très grand pour le coup, mais il rend vraiment bien. On a un petit trébuchet au niveau de l'avant, là, qui permet de défendre contre les envahisseurs, donc sur une petite tour, à cet endroit-là, et on a un petit mur en diagonale ici. Voilà, donc maintenant si on rentre, on a ici un pont-levis. Un pont-levis donc assez simple, mais qui rend vraiment bien. Et si on rentre, on arrive sur une très très grande cour à l'intérieur. Donc ici, on a un bâtiment qui est surélevé, donc là c'est l'autre côté de ce qu'on avait vu tout à l'heure, sur des piliers, comme ça. Donc on peut aller en dessous, donc là par exemple, on peut mettre des forges de ce genre de choses, du foin ou des endroits où on peut stocker. Là, on a vraiment une très grande cour, donc je ne l'ai pas aménagée, mais franchement, il y a de quoi. Donc si vous voulez mettre des choses, comme là par exemple, on peut mettre beaucoup beaucoup de choses, il y a plein de places, vraiment libre à vous de remplir comme vous voulez, le château est vraiment immense. Donc là, on a plusieurs choses qu'on peut faire, donc on peut rentrer par cette porte-ci, qui nous amène là, ou alors on peut monter dans cette porte-là, qui nous amène dans la tour, et à cette tour-là par la suite, ou alors on peut aller sur cette troisième porte ici, qui nous amène un peu dans le bâtiment principal. Donc on va commencer par celle-ci. Alors j'ai fait rapidement un aménagement avec des échelles et tout, pour que vous puissiez vous projeter, mais sachez qu'à chaque fois où j'ai mis des échelles, on peut mettre aussi des escaliers en collimation, puisque les tours sont très larges, donc ça permet de faire vraiment des grands escaliers qui tenderaient tout autour. Donc vous verrez ça pendant le tuto. Moi j'ai mis des échelles pour aller un peu plus vite, parce qu'il y a vraiment beaucoup de pièces, mais globalement vous pouvez faire ça si vous voulez avec des escaliers. Donc si on monte, voilà, une première pièce ici, donc les pièces sont toutes très grandes, vous pouvez même faire le château et avoir chacun votre tour, avec chacun vos maisons tellement il est grand. Ici, deuxième étage, avec une première porte qui permet d'aller dans la tour là-bas. Donc déjà, si on remonte à l'étage encore suivant ici, on arrive tout en haut de la tour, donc avec le toit, on pourrait même faire encore un étage au-dessus si vous voulez, et ici une vue un petit peu sur l'intérieur de la cour là, ou alors sur l'extérieur, à l'endroit où j'étais avant. Donc si je redescends, on se retrouve ici, on ouvre la porte, on passe dans la muraille, donc après la muraille ici est assez fine, j'ai pas voulu faire une muraille trop large, donc elle fait qu'un bloc de large comparé à ce qu'on pouvait déjà avoir avant, qui était plus de trois d'habitude. Donc on arrive ici dans une nouvelle pièce, on peut monter là pour arriver directement en haut de la tour, pareil c'est très grand, il y a de la place, voilà, avec une belle vue, il faut éviter de tomber sinon vous mourrez tout simplement, puisque c'est assez haut. Si on descend là, alors on a une porte qui nous amène ici sur un petit bout de muraille, j'ai pas roulé au bâtiment, mais vous pouvez le faire si vous voulez, par exemple en cassant le bloc ici et en faisant une porte là, et ben voilà, on n'a qu'à dire qu'on relit, au moins ce sera fait, j'aime bien l'idée, ça fait toujours plus de liaisons comme ça. Donc voilà, pour cet endroit, ici j'ai pas cassé, mais il y a encore de la place en dessous, donc on peut refaire deux étages si vous voulez, par la suite à cet endroit là, mais là je ne les ai pas faits. Voilà, donc déjà il y a beaucoup de place à cet endroit là, si on redescend, on se retrouve ici, dans notre cours. Et alors, il y a une petite porte ici, on ressortira par là tout à l'heure, quand on aura fait la visite, et une grande porte là, puisqu'en fait tout ce qui est ici est relié, vous allez voir, c'est un petit peu le bazar au niveau des galeries, j'aime beaucoup. Donc on rentre là par la grande porte, petite astuce, la porte est cachée ici, ça en fait une grande, et là on arrive dans une salle qui est immense, donc en gros, ici c'est tout l'espace qu'il y a derrière les murs, et voilà, c'est vraiment monstrueux. C'est très très grand, donc là vous pouvez faire une salle principale par exemple, où vous pouvez mettre encore un étage comme ça en bois, si vous voulez, à cet endroit là, pour séparer en deux. Vraiment, il y a plein de choses qu'on peut faire ici. Donc pour l'instant c'est très grand, je ne l'ai pas aménagé. Et ici on peut passer dans la tour, pour arriver dans une nouvelle pièce, et si on monte là, arriver ici. Alors ici il y a plusieurs choses, donc déjà ici on pourrait mettre une porte, et faire un étage dont je vous parlais là, donc là ce n'est pas le cas. Ensuite on peut monter là, pour arriver à un nouvel étage ici, d'une tour, et si on sort là, on a, pouf, un grand balcon, donc un très très grand balcon, avec beaucoup de place. Vous voyez qu'on peut voir un petit peu les maisons aux alentours, et si on rentre là, dans la porte, on arrive dans la maisonnette qu'on avait tout à l'heure. Vous savez, la maisonnette où on est rentré ici. Vraiment c'est un château qui est grand et compliqué, il y a plein de choses dedans, c'est excellent. Et là aussi on peut sortir, pour avoir un nouveau balcon, encore une fois. Donc vous voyez, par exemple, si vous jouez à plusieurs, vous pouvez vous partager, différents emplacements du château, avec ici une nouvelle maison encore. Donc voilà pour la maison principale qui est ici, pareil, on peut refaire un étage si on veut là, puisque c'est grand, mais moi je trouve que c'est joli comme ça, au niveau de l'intérieur. Donc voilà pour ce balcon, si on rentre ici à nouveau dans la tour, alors on va redescendre, on arrive là, et ici on a une petite porte qui nous amène dans une grande pièce ici, une très très grande pièce, pareil, on peut la transformer en réfectoire si on veut, qui correspondait à la pièce qu'il y a eu entre les deux tours à l'extérieur. Donc pareil, on a une petite fenêtre ici, donc si on veut faire un étage là, on peut, évidemment. Donc très grande pièce ici, là on peut, alors pareil, il y a plusieurs choix possibles, on peut partir à gauche, ce qui nous amène dans une nouvelle pièce circulaire qui est une tour, et si on descend ici d'un étage, on se retrouve sur la porte qui nous amenait à l'extérieur. Et donc, quand on revient ici, c'est un peu le bazar, on peut aller dans la dernière tour, donc pareil avec un étage classique, monter, pour arriver ici, dans une pièce avec une porte, donc si on continue à monter, on a toujours une pièce classique comme ça, de haut de tour, et donc si on sort là par cette porte, on arrive ici sur la muraille du devant du château, avec notamment le trébuchet qui traîne ici. Voilà. Et donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de la visite, donc vous voyez que le château est vraiment très très grand, il y a beaucoup de blocs nécessaires pour le faire, je pense qu'il va nous falloir aussi pas mal d'épisodes, surtout qu'il est un petit peu aménagé là, comme vous pouvez le voir avec les différentes pièces, donc, ben voilà, on va pouvoir commencer à le construire. Allez, on est parti, donc on va commencer par faire une des deux grandes tours, donc vous voyez, il y en a deux, donc on va commencer par faire celle là-bas, à gauche, et après je vous montrerai l'emplacement de celle-ci, que je vous laisserai faire par vous-même, je pense qu'après on pourra même s'attaquer à celle-là, puisqu'elle est assez proche des autres. Enfin bon, je pense que sur cet épisode, on aura seulement le temps de faire une tour, puis on verra ça dans l'épisode 2, pour les suivantes. Ok, donc on est parti, on va prendre un bloc de sandstone lisse, et on va commencer par tracer le cercle, donc qui va définir la tour. Donc pour ça, on va mettre trois blocs ici, puis on va se décaler, on va en mettre deux, puis un, puis deux, puis trois, puis deux, puis un, puis deux, et ainsi de suite, de manière à faire un cercle. Donc 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, et 2, comme ça. Donc pour l'instant, on va vraiment faire différents éléments, après on va tout relier, je pense, avec des murailles, tout ça, puis après on fera de la décoration. Ok. Donc voilà, quand ça s'est fait, on va ensuite venir mettre ici, trois blocs, donc on va faire une face, après on fera les autres. Donc on met, deux fois trois blocs à nouveau ici, on va rajouter, un bloc là, à gauche, et un autre à droite, puis on va venir prendre, alors on va rajouter deux, pardon, de chaque côté, puis on va venir prendre des escaliers, comme ça, en sandstone classique, de manière à obtenir ça. Quand on a ça, on va venir mettre, des blocs ici, tout du long, comme ça. Puis, on va en mettre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, comme ça, avec une fenêtre. Tac. Alors, quand c'est fait, on peut venir mettre, trois murets de sandstone, ici comme ça, avec des escaliers à l'envers, à gauche, ainsi qu'à droite, et au-dessus, on peut venir remettre, à nouveau, 5 blocs, comme ça, de sandstone lisse, donc plus clair. Vous remarquez que normalement, il y aura, 5 blocs, ou 6 blocs, de différence à chaque fois, entre chaque niveau, de cercle, comme ça, clair qu'on fera. Donc ça, c'est pour les étages du dessus. Ok, donc on a fait ça, ensuite, on se décale un petit peu ici, on vient continuer ça, jusqu'en haut, donc on peut le faire directement, des deux côtés, donc ça, on l'étire jusqu'en haut. Ensuite, on prend les escaliers, on en met un à l'envers, on laisse un bloc, on en met un, enfin, un à l'endroit, on laisse un bloc, on en met un à l'envers, et on remet deux blocs au-dessus. Sachant qu'ici, on fait une ligne claire, donc on va mettre ça directement, là aussi, donc on est allé. Hop, on fait la même chose ici, on a dit escalier, bloc libre, escalier, bloc, comme ça. Puis ici, on vient remettre les blocs ici, jusqu'en haut, on fait pareil là, donc jusqu'en haut, comme ça, touc, hop, et donc cette chose qu'on vient de faire, on va la répéter sur les trois autres côtés. Donc on répète ça trois fois à nouveau pour avoir un cercle, et on continue. Ok, donc quand on a tout répété, on obtient ça. Donc l'idée maintenant, c'est qu'on va passer à l'étage suivant. Donc pour l'étage suivant, on commence ici, on va mettre un, deux, trois, quatre, cinq blocs ici, et pareil, un bloc d'écart. Donc c'était les cinq blocs dont je vous parlais, qui délimitaient les deux étages. Donc on fait ça. Ensuite, on met un bloc clair ici, un bloc classique là, et on met cette fois-ci, trois vitres au lieu de deux. Quand c'est fait, on met un escalier à l'envers, ici et là, donc de chaque côté. On fait ça à gauche et à droite. Puis derrière, on vient monter jusqu'ici. Puis on remet un bloc là, un bloc là, escalier à l'envers et à l'endroit. On fait pareil là. Donc on a dit qu'on mettait des blocs jusqu'en haut. Bloc, bloc, escalier, escalier. Quand on a fait ça, on vient ici, remettre des blocs sur deux. On fait ça à gauche et à droite. Et ensuite, on va venir remettre des blocs clairs. Comme ça. Donc une fois de plus, ça, on peut le répéter sur les trois autres côtés, puis on se retrouve pour le deuxième étage. Voici donc le deuxième étage, enfin le premier étage, et maintenant, on va attaquer le deuxième étage. Alors, pour ce faire, on va, une fois de plus, mettre un escalier ici, et un autre à droite. On va mettre trois blocs de muret, puis au-dessus, on va mettre un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze blocs. Donc sur quatre de haut. Ensuite, on va venir ici refaire un muret entier. On va refaire également un muret de deux, là, comme ça. On va mettre un bloc en haut, un autre en bas. Et on va mettre des escaliers à l'endroit et à l'envers. Donc on fait ça de chaque côté. Donc on refait ici un pilié, ici un petit muret de deux blocs. Un bloc là, un escalier, un escalier, un autre bloc ici. Et là, cette fois-ci, pour faire les fenêtres, on met un bloc là, on casse deux, et on fait notre fenêtre. Ce qui donne ça. Alors l'idée, moi, ce que j'ai fait sur le château, comme vous pouvez le voir, c'est que je n'ai pas mis des fenêtres à chaque fois. J'ai laissé des pans de murs où il n'y a pas de fenêtres. Donc là, vous pouvez choisir de boucher des fenêtres à différents endroits. Par exemple, on peut boucher celle-ci. Quand on les bouche, on remplace tout. Et on peut aussi boucher celle-ci, par exemple. Donc on peut le faire en symétrique. Dans ces cas-là, on bouche également celle qui est là. Et on pourra boucher l'autre qui sera en symétrique de l'autre côté. Donc en parlant de symétrique, je vous laisse faire ça sur les trois autres côtés. Et après, on attaque le troisième étage sur lequel il y aura le toit avec le bois. Voilà. Donc notre deuxième étage est prêt. Vous voyez que j'ai alterné les endroits où il n'y a pas de fenêtres. Et maintenant, on s'attaque à ce qu'il y a au-dessus. Alors, donc, pour cet endroit on va commencer par mettre des escaliers ici, là et là, à l'envers. Donc ce sont des escaliers en bois de spruce. Alors, pardon, juste avant, il faut refaire une couronne avec des blocs clairs, sinon on va avoir des problèmes. Tac. Donc voilà, on fait tout le tour. Ok, donc quand on a refait notre couronne avec des blocs plus clairs, on met nos escaliers en spruce, donc à l'envers ici. Donc on en met quatre. Quand on a mis les quatre, on vient ici dans le coin, on met comme ça une dalle et entre les deux, à chaque fois, on va venir mettre comme ça des trappes. Voilà. Donc on est parti, on fait tout le tour comme ça. Hop. Bon, je vais commencer par mettre les escaliers et les dalles et je mettrai les trappes après. Hop. Et maintenant, on met les trappes à chaque fois. Donc là, en fait, on est en train de faire la fondation un petit peu de notre étage supérieur sur lequel viendra se reposer notre toit, notamment. Donc quand on a fait tout ça, on va prendre le bois comme ça de... le bois sombre. Donc je vous montre il y en a plusieurs. On prend le plus sombre, c'est celui-là, sous cette forme-ci. Et on va venir mettre quatre blocs. On en met quatre et à chaque fois qu'il y aura un escalier ou une dalle, on mettra quatre blocs. voilà. Donc quand on a tous ces blocs, on vient prendre cette fois-ci nos blocs de sandstone lisses. On en met quatre ici pour combler. Ensuite, quand on se met à l'intérieur, on peut venir combler directement là. On remet quatre ici et deux comme ça pour faire une fenêtre. Évidemment, on fait ça de deux côtés. Comme ça. Ensuite, si on se décale, on vient de tout combler ici. Et après, on fait ça sur tous les côtés restants. Donc, je vais faire ça tout de suite. On rajoute les fenêtres de vitres noires comme ça à chaque fois. Je fais ça. On va en profiter pour faire autre chose. Cette autre chose, ça va être de faire tout le tour comme ça avec des petites dalles de notre bois. On en met à chaque fois ici. Alors là, on n'en met pas. Donc, en gros, voilà. On va en mettre comme ça à chaque fois. Donc, trois, deux et une. On n'en met pas ici. Puis, une, deux, trois, deux, un et ainsi de suite. On enchaîne. Et au-dessus, on vient mettre à chaque fois des petites trappes comme ça. Ok. Donc, ce que j'ai fait là, je vous laisse le faire sur les trois autres côtés et on se retrouve pour commencer le toit. Ok, voilà. Donc, j'ai reproduit trois fois la même chose. Ça donne ça. Je vous fais le tour. Donc, à chaque fois, vous voyez que j'ai bien reproduit les fenêtres avec les pans de mur. J'ai fait le début du toit ici avec à chaque fois les trappes et j'ai laissé les coins vides. Les coins, maintenant, on va les remplir en mettant ça en mettant ça à chaque fois. Donc, on s'en fout de l'orientation ici des lignes. Ce n'est pas important puisqu'on ne les verra pas d'en bas. Le but, c'est de faire une petite ligne au-dessus. Ok, donc, ça donne ça. Maintenant, qu'on a la base de notre toit, on va pouvoir venir le réaliser avec plein de blocs bleus. Donc, moi, j'ai choisi de prendre des blocs de béton bleu. Vous pouvez évidemment choisir une autre couleur pour les toits si vous voulez. Par exemple, une couleur rouge ou une couleur verte. Vraiment ce que vous voulez. Du moment que c'est du béton ou de la terracotta. Et alors, ce qu'on va faire, c'est poser trois blocs ici. De là. Un, un, deux, trois, deux, un, un, deux, trois, et ainsi de suite. Donc, en fait, on suit la ligne de notre toit. C'est comme ça qu'on fait des beaux toits en suivant la ligne. Donc, on suit. Ensuite, quand on a ça, on se décale un petit peu ici. On met deux blocs à chaque fois et un troisième ici. Donc, trois, deux, deux, trois, deux, oups, deux, trois, deux. Là, on met deux blocs ici. Un là, deux ici. Deux, un, deux. Et donc, pareil sur les autres côtés. Comme ça. Ensuite, on se décale ici. On vient mettre des blocs comme ça. Donc, on se place là. On en met six. Puis, on en met un septième au-dessus. Pareil ici. Six et un septième au-dessus. Six et un septième au-dessus. Là, on prend, enfin, on monte de deux blocs à chaque fois. Donc, on fait des carrés de quatre, comme ça. Ici, pareil. On fait ça tout autour, évidemment. Vous voyez que c'est un toit qui est assez gros. Donc, on fait des blocs de quatre. Ensuite, on va refaire un petit bloc qui monte de deux. Donc, pareil, on fait six, on rajoute un au-dessus. Là, on va tout de suite rajouter du deux à chaque fois. On en met six, un au-dessus. Là, on refait le L, comme précédemment. On en remet six. On refait le L. On en remet six. Le septième au-dessus. Et on refait le L. On obtient ça. Alors, quand on a obtenu ça, à nouveau, on refait la même chose. Donc, on met six et un. Cette fois-ci, on ne mettra que un là. Là, on met six et un. Donc, à chaque fois, en fait, on suit la forme de l'étage précédent. Sauf qu'on se recentre. Comme ça. Et ici. Là, on va changer. Maintenant, donc, on va passer au-dessus. Pareil. Sauf que cette fois-ci, au lieu d'en mettre six, on va en mettre neuf. Et le dixième au-dessus. On fait pareil ici. On en met neuf et le dixième au-dessus. Là aussi. Tac. Et ici également. Voilà. Alors, je dis qu'on en mettait neuf, mais ce ne sera peut-être pas neuf. Ok, ce n'était pas neuf. Pardon, c'est maintenant que ça va être neuf. Donc là, ce n'était pas neuf. En corrige tant qu'on peut, ça donne ça. Et donc, maintenant, c'est neuf. Donc en fait, on vient faire un carré comme ça. On le monte à nouveau. On rajoute ici. Et on finit en mettant un, deux, trois blocs. Ou deux blocs en haut. J'en ai mis deux. Alors là, on va casser ici, 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 ici. Maintenant, on va venir refaire un petit peu de finition parce que là, ce n'est pas très beau pour l'instant. Ça monte, mais ce n'est pas très très beau. Donc on va finir ça. Alors, ici, on va rajouter un bloc dans le coin là. Un bloc ici également. Et un bloc là. Pour l'instant, on rajoute toujours les blocs ici. Donc là, 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 là. Le but, c'est de faire comme ça des sortes de triangles, ce qui rend le toit beaucoup plus naturel. Comme ça. Et, alors, est-ce que j'avais fait autre chose ? Et après, j'avais cassé celui-là, il me semble. Donc on va faire ça à chaque fois. On casse celui-ci. Et voilà. Ça termine le toit. Vous voyez que ça fait un beau toit qui monte bien comme il faut. Donc ça termine la tour principale. Vous voyez qu'il y en aura une deuxième plus tard, donc dans l'épisode suivant. J'espère que ce premier épisode vous aura plu. Je crois qu'il est un petit peu long. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le deuxième épisode. Ciao, ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada